On mange déjà beaucoup de pâtisseries qui sont faites par des machines et des robots. Déjà toute la pâtisserie industrielle, elle n'est pas faite à la main. Alors ça sert à réaliser en fait des pièces de structure, on va appeler ça par exemple des fonds de tarte, de formes totalement différentes, de manière automatisée. Donc ça permet d'éviter à la fois l'outillage et ça aide les boulangers et pâtissiers qui parfois ont des tensions au niveau du personnel quand quelqu'un est absent. C'est une aide pour fluidifier la production. Non, l'idée vraiment c'est pas de faire un gâteau en entier, c'est en faire une partie de telle façon à ce que les pâtissiers, les cuisiniers, ils puissent se concentrer sur les tâches de pochage, de remplissage, l'agencement des textures, des couleurs, la partie artistique en fait de création d'un dessert qui est objectivement le plus intéressant. Votre boulanger, pâtissier à côté de chez vous ou le restaurant, il y a beaucoup de choses qui sont faites avec des machines ou malheureusement il y a beaucoup de choses qui sont faites sur des lignes industrielles et qui arrivent congelées dans les restaurants et dans les boulangeries, pâtisseries et où ils deviennent un point de décongélation. Là l'idée c'est vraiment qu'ils puissent avec l'imprimante 3D refaire 100% chez eux en local. C'est pas possible avec la technologie existante, nous c'est une technologie particulière qui est à base de poudre, comme vous le voyez en fait on sépare la farine des éléments liquides et on vient mélanger les éléments liquides dans la farine directement pour créer le gâteau. Donc c'est plutôt une technologie, une machine qui est destinée à des professionnels, elle est un peu grosse pour rentrer dans une cuisine. Souhaitez-moi bonne chance, si ça va bien, peut-être un jour on en fera une version pour le grand public. Sous-titrage Société Radio-Canada